La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales a eu une séance de travail avec les responsables des entreprises BTP, bâtiments et travaux publics qui vont soumissionner bientôt aux offres de 4000 km de pistes rurales. C'est pour prévenir les concernés sur les prochains manquements qui seront sévèrement punis. Ces derniers ont été donc sensibilisés sur les exigences du gouvernement et les critères d'attribution des marchés de Douare. Il n'y aura plus d'à peu près dans la réalisation des travaux d'ouverture, de réhabilitation et de construction des pistes rurales au Togo. Les entreprises togolaises de BTP sont prévenues. Le gouvernement veut des infrastructures de désenclavement de la plus haute qualité. Les PME comptent bien s'adapter aux nouveaux mécanismes d'appel d'offres liés aux travaux. La volonté du chef de l'État, c'est que d'ici les cinq ans à venir, toutes les pistes rurales à travers le pays soient bien construites. Que ce soit des ouvrages qui puissent tenir dans la garantie décennale, parce qu'on ne peut pas faire un ouvrage pour un an. Nous aussi, on fera du bon travail. Le travail de qualité, le travail dans le respect des délais et le travail aussi dans le respect du budget. En tant qu'entreprise, nous ferons de notre mieux pour exécuter les travaux avec efficacité et à bon terme. La feuille de route 2020-2021 prévoit la réhabilitation et l'extension de 4000 kilomètres de pistes rurales dans les cinq régions du Togo. C'est un vaste chantier à plusieurs composantes et le ministre en charge des pistes rurales ne compte pas tolérer le mauvais travail. C'est quand deux entreprises sont déjà retenues et les exigences requises leur sont ici soumises. Nous avons eu pour indicateur de performance la réhabilitation et l'extension de 4000 kilomètres. Au-delà de ça, nous avons également le devoir de pouvoir entretenir le réseau des pistes rurales existant à hauteur de 75% en bon et moyen état. Et aussi de mettre en place une banque de données de pistes rurales sur 10 000 à 15 000 kilomètres pour une gestion efficace et efficiente. Il y a des entreprises qui exécutent les travaux et un an, deux ans, les travaux là s'effondrent. Donc ça veut dire que les entreprises exécutent les travaux pas avec la qualité requise, sans respect des normes, sans respect du cahier des charges. Donc nous nous sommes entendus de mettre le compteur à zéro. Toute entreprise qui sera défaillante dans l'exécution des travaux relatifs au présent appel d'offres sera écartée du processus durant 5 ans, soit jusqu'en 2025. L'une des difficultés de ces entreprises est le manque de matériel adéquat. Même si l'Etat promet l'exonération sur certains équipements, les contraintes demeurent. Nous avons le manque de matériel et la lenteur du paiement au niveau du maître d'ouvrage. Le ministre nous a convaincus que par rapport à ce projet, le paiement des décomptes et des factures se feront au plus dans deux semaines. Et il a également promis d'étudier notre doléance d'accompagnement en matière de matériel. Des dispositions ont été prises et d'autres sont en cours pour permettre aux entreprises togolaises de BTP de s'inscrire dans la dynamique qualité. La vision du gouvernement est aussi de renforcer leur compétitivité dans la sous-région. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a entrepris la promotion de l'élevage dans le pays. Ce département a initié des rencontres régionales pour relever les difficultés que ce sous-secteur rencontre afin de leur trouver des solutions. Que faut-il retenir de cette réunion ? Néstor Mouzou nous en dit un peu plus. Qu'est-ce qui explique la faible production animale au Togo ? La question a été au cœur de cette rencontre régionale de CARA, rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. La même initiative a été prise pour les cinq autres régions agroécologiques du pays en vue de faire un diagnostic participatif afin de relever les contraintes auxquelles fait face le sous-secteur de l'élevage. Ce travail tient compte de la spécificité de chaque région. La région de l'ACARA est spécialisée dans la fourniture, dans l'élevage des petits ruminants. Les participants ont soulevé des contraintes liées à l'alimentation, liées à la santé, liées aux problèmes fonciers, liées aussi aux problèmes d'eau. Nous allons prendre en compte toutes ces spécificités pour les résoudre d'une manière durable et mettre à la disposition des 16 éleveurs des conditions favorables à la relance de la production dans cette région. Nous continuons maintenant dans les autres régions afin que toutes ces informations soient consolidées au cours d'un atelier national de synthèse de validation qui aura lieu à la fin de ce processus d'atelier régional. Au Togo, la consommation moyenne de viande par habitant et par an est de 7 kilos, ce qui est largement en deçà de ce qui est recommandé par la FAO qui est de 12 kilos. Pour combler le gap, le pays importe chaque année environ 30 000 têtes de bovins, 40 000 petits ruminants, 1 million de volailles sur pied et 10 millions de tonnes de viande. Les acteurs intervenants dans la filière Anacard et Carité ont bénéficié d'une formation à CARA sur le renforcement des capacités commerciales, une initiative à mettre à l'actif du ministère en charge du commerce. Le besoin de diversifier l'économie togolaise pour profiter davantage des opportunités qu'offre le marché international a amené le gouvernement, avec l'appui des partenaires, à identifier de nouvelles filières agricoles porteuses. Parmi ces filières se trouvent l'Anacard et le Carité. Ces deux produits font l'objet d'un projet dénommé projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacard et du Carité, piloté par le ministère en charge du commerce, à travers le SMOSIR, secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. Par rapport à ce projet, la compétitivité requiert de bonnes stratégies d'approvisionnement, de transformation, de conservation, de conditionnement, d'emballage et d'étiquettage des produits transformés. En la matière, les normes ISO 22000 et HA-CCP constituent des référentiels incontournables. C'est ce qui a amené les exécutants du projet à tenir cette formation des acteurs de ces filières. La norme ISO, c'est des critères sur le plan international par rapport au contenu des produits dérivés. Le taux des produits chimiques, le taux de fer lourd dans les produits à un degré donné, cela porte atteinte à la sécurité humaine. Sur le plan international, il y a des critères que ces produits doivent répondre pour que cela ne soit pas nocif à l'organisme. A l'issue de cette formation, un réseau national de formateurs sera mis en place pour dupliquer les acquis de la session aux autres membres des organisations professionnelles bénéficiaires du projet et aux différents organes des interprofessions partenaires. Et c'est parti pour le projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes de la région des Savannes, une initiative de l'ONG Solidarité Femmes pour un développement durable des Savannes qui veut mettre à la disposition des groupements de femmes des ressources nécessaires en ce qui concerne la restauration de la couverture végétale locale tout en augmentant leurs revenus. Ce point d'eau potable en érection ici à Fobenga, Anaki Est, dans la préfecture de Pendial Ouest, va servir pour la boisson mais également pour des activités génératrices de revenus dans le domaine de l'agroécologie. C'est l'une des activités phares du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes dans la région des Savannes, une initiative de l'ONG Solidarité Femmes pour un développement durable des Savannes. Ce projet consiste à mettre à la disposition des femmes les ressources nécessaires pour la régénération de la couverture végétale et aussi diversifier et augmenter leurs revenus. Pour l'atteinte de ce noble objectif, l'ONG Solidarité Femmes pour un développement durable des Savannes exemplifie aux différents acteurs et bénéficiaires le contenu du projet et l'ensemble des activités prévues. L'idée est de les mobiliser et susciter leur adhésion pour sa réussite. Nous aurons à mettre en œuvre des activités telles que la clôture d'un site de 1,5 hectare pour le maraîchage écologique. Nous allons faire deux forages équipés de panneaux solaires et de châteaux d'eau. Il y aura également à mettre à la disposition de ces femmes des pépinières pour leur permettre de faire le reboisement. Et ce reboisement se fera sur 4 km le long de la route jusqu'au village, du Goudron jusqu'au village. Et ils auront également à reboiser dans les maisons et en bordure des champs. Le projet prévoit aussi la construction de 26 bergeries traditionnelles améliorées et la formation de 26 femmes sur l'élevage des petits ruminants. Au-delà de cette cible principale, il seront plus de 1 000 personnes à tirer profit des retombées du projet. Le projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes des Savannes bénéficie de l'accompagnement du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial mis en œuvre par le PNUD. Une plateforme pour la concrétisation des actions du gouvernement en matière de promotion des femmes entrepreneurs au Togo dénommée 50 millions de femmes. En la parole, cette plateforme viendra rehausser l'entrepreneuriat au féminin et briser les obstacles qui freinent l'autonomisation des femmes. Les activités du dit projet ont déjà commencé. Comment y accéder ? Quels sont ces avantages ? Des réponses dans ce dossier de Christine Pétchiquiaboudet. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Une opportunité d'affaires dédiée aux femmes entrepreneurs. Ces rubriques sont aussi bien diversifiées que les besoins. La rubrique actualité, c'est là où toutes les informations concernant les femmes, c'est-à-dire l'actualité, donc les actualités qui concernent les entreprises des femmes au Togo et ailleurs sont postées là. Ce que vous voulez, vous mettez ça dans la rubrique recherche et puis vous cliquez là-dessus. La plateforme vous fait ressortir cela. Mais au niveau des rubriques opportunités, nous mettons les opportunités au Togo qui concernent les femmes entrepreneurs. Quand je parle d'opportunités, c'est-à-dire des appels d'offres qui concernent les activités, les entreprises détenues par les femmes. Et ces opportunités, au niveau des autres pays, elles sont également mises. En termes d'avantages, la plateforme va favoriser également l'accès aux opportunités commerciales entre zones urbaines et rurales, aux opportunités transfrontalières et transnationales. Le processus pour y accéder est simple. Pour accéder à la plateforme, c'est simple, c'est le www.womenconnect.org. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application qui est 50 M-A-W-S-P par Google Play ou App Store. La cible première, ce sont les femmes entrepreneurs. Et après, nous avons les institutions financières qui peuvent accompagner les femmes et aussi les institutions de formation qui peuvent aussi accompagner les femmes, les États, les banques et autres. Pour les femmes entrepreneurs, l'initiative est noble et est à saluer surtout en cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Et nous au Togo, on était super bonnes en commerce, mais on n'arrive pas à trouver notre place dans la semi-industrie, dans l'industrie. On n'y est pas encore. Donc des plateformes comme ça nous donnent l'occasion de dépasser ce mur de verre que nous n'arrivons pas à dépasser. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nous commençons les premiers pas vers une collaboration, l'échange d'informations, un partenariat indispensable. Donc 50 millions de femmes, c'est pas rien. Alors moi d'ici, je peux me connecter à une dame qui est en Afrique du Sud. Je pourrais même apprendre, je pourrais même avoir, disons, des débouchés et même de l'aide dans le mentoring. Sur cette plateforme, chaque femme entrepreneur aura son image et celle de son entreprise. L'initiative permet à terme de disposer de données fiables tant sur les PME que sur les produits des institutions financières par pays, ainsi que des données statistiques fiables sur l'inclusion financière en Afrique. Le mois de mars, mois de la célébration de la femme, l'association des femmes surveillantes de l'administration pénitentiaire du Togo n'est pas en reste. Dans le prolongement du 8 mars, cette corporation a organisé une conférence débat autour du thème « Femmes dans les métiers des armes et santé familiale ». Yatara Thème. Elles sont 8 centaines de femmes surveillantes de l'administration pénitentiaire du Togo, venues de Lomé, Thévier, Aneror, Vogan et Notien. Ensemble, elles réfléchissent à leurs conditions de vie professionnelles et familiales. C'est une réflexion que nous voulons faire aujourd'hui pour voir comment concilier cette vie professionnelle à la vie familiale pour que l'autorité puisse revoir un peu nos conditions de travail. Parfois, nos chefs sont obligés de corser un peu sur ces droits qui nous sont accordés par les tests pour que les services puissent marcher. Et ça fait que nous demandons vraiment qu'on nous renforce en effectif. Ces difficultés, selon l'administration pénitentiaire, ont trouvé un écho favorable auprès des autorités compétentes. Les autorités ont anticipé par rapport à ces préoccupations-là et sont à pied d'oeuvre pour amener les femmes surveillantes de l'administration pénitentiaire à être épanouies et à pouvoir exercer avec elles leur profession. Ces femmes-là sont à la charge d'une population vulnérable que sont les détenues. Trois thèmes ont été développés à cette rencontre. La femme dans l'administration pénitentiaire des filles et perspectives, la santé de la nutrition et le bien-être familial, et enfin, les femmes dans les métiers des armes, comme à concilier vie professionnelle et vie de famille. Et pour les experts, la réponse se trouve dans... Une stratégie, une programmation, une volonté même pour le faire. Programmation, c'est quand est-ce qu'il faut se réveiller d'abord, quand est-ce qu'il faut quitter la maison, quand est-ce qu'il faut quitter le service pour venir à la maison, arriver à la maison, qu'est-ce que les tâches qui t'attendent à la maison ? Est-ce que les enfants ont pris leur leçon ? Est-ce que les enfants ont mangé ? C'est une programmation. Il faut assumer tout ça. L'Association des femmes surveillant de l'administration pénitentiaire s'engage ainsi dans la construction d'un monde juste et pour le respect des droits de la femme. À la primature, trois personnalités ont été reçues cette semaine par la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé. La première audience a été accordée au Dr Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel, en fin de mission. Pour les deux dernières audiences, le Premier ministre a conféré avec la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population et celle du plan international Togo. Yasmine Kodjia. En début de semaine, Madame le Premier ministre s'est entretenue avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Ibn Chambas, en fin de mission. Les échanges ont été portés sur la collaboration et le renforcement de l'engagement entre le Togo et les Nations Unies. Monsieur Ibn Chambas a souligné la promotion du genre au cœur des préoccupations du gouvernement, une priorité des Nations Unies. Quant aux représentantes résidantes du Fonds des Nations Unies pour la population et du plan international, elles ont remercié et félicité Madame le Premier ministre pour avoir fait participer le gouvernement aux dialogues internationales tenus lors de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Pour les deux institutions, Madame le Premier ministre incarne le leadership féminin. Au moment où nous célébrons les 25 ans des droits de la femme, de Beijing plus 25, nous pouvons dire que le Togo a quand même un rôle de leadership par rapport au reste de l'Afrique. Nous avons été impressionnés par la vision que la Première ministre a bien voulu partager avec nous sur la place de la jeune fille et la place de la femme dans le cadre du développement durable, mais aussi dans la société. L'audience nous a permis de rapporter à son Excellence, Madame le Premier ministre, toute la satisfaction que nous avons eue dans l'organisation de ce dialogue intergénérationnel avec une participation de très haut niveau des ministres du gouvernement, des représentants de l'Assemblée nationale qui ont pu partager avec les jeunes filles venues de partout au Togo leur perspective, leur vision, leur parcours et qui ont pu les inspirer. Les deux institutions ont encouragé et célébré le mérite de Madame le Premier ministre en décernant le certificat de mérite et ont refait en tant que championne des droits de la femme et l'égalité des cesses. Et je vous l'annonçais en titre, le 25 avril 2018, le centre d'enfouissement technique d'Aképé était inauguré après la pose de la première pierre le 29 octobre 2016. Et le 29 janvier 2018, le site accueillait les premiers tonnages d'ordures ménagères du Grand Lomé et des localités environnantes. Le ministre Payado Abou Pessy et les élus locaux se sont rendus au centre d'enfouissement d'Aképé ce matin pour se rendre compte de son bon fonctionnement. Prissine Pétchek-Yalbe. Sur ce pont bascule, les camions transporteurs de déchets solides ménagés sont pesés puis direction les alvéoles de stockage. Nous sommes au centre d'enfouissement technique d'Aképé d'une superficie de 194 hectares. Le site accueille les déchets du Grand Lomé et des collectivités environnantes depuis deux ans. Le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales, Payado Abou Pessy, a fait la descente sur le terrain. Les explications sur le fonctionnement du centre lui sont données. C'est une installation de stockage des déchets non dangereux, donc de classe 2. C'est un centre qui nous permet de donner un traitement respectueux des normes environnementales aux déchets ménagers et assimilables qui sont collectés. Il s'agit d'accueillir les déchets dans une installation qui est totalement étanche pour laquelle on a mis en place un système de traitement des eaux souillées, c'est-à-dire les lixivias et également un système de captage du biogaz pour son traitement. Donc on travaille alvéole par alvéole. Il faut respecter des épaisseurs de couches, des formes de pentes, assurer la protection contre l'incendie à tout moment pour éviter qu'un incendie se déclenche. Il faut également s'assurer que les systèmes de collecte des lixivias qui sont les jus des poubelles fonctionnent correctement et permettent aux lixivias d'être envoyés dans la zone technique où nous sommes actuellement pour subir un certain nombre de traitements qui permettent d'avoir des effluents à la sortie qui n'affectent plus le milieu environnemental. C'est pour ça que nous avons la chance, et on le voit encore maintenant, d'avoir tous ces oiseaux qui profitent en bout de la chaîne de traitement. Le centre est conçu pour accueillir les déchets sur une période de 20 ans. Les prévisions sur les cinq premières années rassurent selon le ministre Boukwessi. Le chef de l'État a voulu de cette installation exceptionnelle dans la sous-région une commandant le but de contribuer à la bonne santé des populations. Nous sommes venus voir où est-ce qu'on en est. C'est exceptionnel. Les prévisions qui ont servi à dimensionner cette installation, ces prévisions sont respectées. Ça évolue techniquement. On avait dit que la première tranche finirait dans cinq ans. Nous sommes en train de voir qu'effectivement, dans les années à venir, ça va effectivement arriver à terme. Il va falloir trouver une solution. Je crois qu'il faut féliciter les exploitants. La construction d'une piste sur le périmètre des 194 hectares est prévue dans le souci de mieux sécuriser les installations. Et dans ce centre d'enfouissement, ce matin, les élus locaux étaient aux côtés du ministre Payadoa Boukwessi. Ils connaissent désormais leur rôle et responsabilité sur toute la chaîne de gestion des ordures ménagères. Une montagne de déchets solides urbains sur ce site d'enfouissement technique d'Aképé, à moyenne 20 000 tonnes de déchets ménagers et assimilables sont accueillis par mois et environ 250 millions de tonnes par an. Les maires des 13 communes du Grand Lomé, dont l'une des responsabilités est la gestion des déchets sur leurs ressorts territoriaux respectifs, ont fait le déplacement du site. Ici, ils ont suivi de bout en bout le processus de traitement. Pour tout ce qu'on a entendu sur la gestion des ordures ménagères, il paraîtrait que 35% constituent le sable de la maison. Il faut qu'on les étudie à ce que les déchets qui sortent des ménages ne soient pas du sable. Deux, les déchets, on peut les trier et les valoriser. La gestion des ordures ménagères nécessite une bonne synergie d'action des acteurs. Les maires des 13 communes du Grand Lomé mesurent déjà les défis et les responsabilités. Il faudrait que nous nous organisons en s'assibilisant nos populations de la manière dont il faut gérer les ordures ménagères. En procédant à cette trier et autres, moyennant quelque chose, ça va encore créer une valeur ajoutée à ceux qui seront prêts à faire ce travail-là. L'ensemble des acteurs comptent travailler à minimiser la production des déchets en les gérant au mieux en amont pour rallonger la durée de vie du site. Les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation échangent sur les enjeux de la communalisation au Togo. Un nouveau concept et ses implications l'ont maîtrisé par les élus locaux et la population. Les éclairages sur cette notion ont été apportés lors d'une conférence débat sur la décentralisation. Robert Cotobé, Marie-Ange Dida. L'initiative des jeunes pour le développement ouvre pour la quatrième fois consécutive le cadre d'échange entre les autorités communales, la société civile et les experts en décentralisation. Cette année, l'IGD a choisi de débattre de la citoyenneté et du développement local pour permettre aux élus locaux de cerner le processus de décentralisation. Nous avons jugé bon d'initier ce forum pour qu'ençois nous puissions vraiment réfléchir sur les difficultés actuelles liées à la gouvernance locale, analyser le contexte, proposer des solutions pour que chaque collectivité puisse véritablement jouer son rôle. Les élus locaux qui sont des portes-parole de la population peuvent réfléchir sur les problèmes que vivent leurs administrés au niveau local et trouver rapidement des solutions. Le forum est prévu pour durer deux jours avec cinq principaux thèmes qui permettront aux participants de contribuer à la réussite du processus au Togo. Au nombre de ces thèmes, nous avons la participation citoyenne et le développement local, l'entrepreneuriat et le développement économique local, les finances locales et les budgets des communes, le leadership, la communication publique et la gouvernance locale, Le processus de décentralisation a été sanctionné par les élections communales du 30 juin 2019. Il accorde beaucoup d'opportunités à la population togolaise. En 2014 déjà, le Togo a élaboré la politique nationale de formation civique et d'éducation, un document qui, selon le secrétaire général du ministère en charge des droits de l'homme, a permis aux citoyens de s'approprier les notions républicaines. Les journalistes misent à contribution dans la lutte contre les avortements clandestins. Un forum national s'est tenu dans ce sens allumé. Il s'agit d'inviter les professionnels des médias à s'intéresser à ce sujet dont les conséquences sont nombreuses. Le phénomène est réel et reste tabou dans les pays africains, surtout. En Afrique de l'Ouest, plus de 1,8 million d'avortements non sécurisés sont pratiqués chaque année avec un taux de décès de 540 pour 10 000 avortements. C'est une question de santé mondiale. Signataire du protocole de Maputo relatif à la santé, de la reproduction, Le Togo veut lutter contre le phénomène à travers une campagne de sensibilisation. Les professionnels de médias se forment sur les avortements clandestins, en pleurs, causes et approches de solutions, afin de mieux véhiculer le message de la campagne. L'avortement provoqué est souvent secondaire à une grossesse qui surprend la fille ou la femme. Mais ça peut parfois aussi être une grossesse qui arrive normalement, on s'y attendait, mais pour d'autres facteurs non contrôlés, on décide donc d'interrompre cette grossesse-là. Il y a donc des conséquences. L'une des conséquences, ou la plus importante, est le saignement ou l'hémorragie. En effet, au Togo, l'hémorragie constitue la première cause de décès chez la femme. Ce forum national sur l'imprégnation des hommes et femmes des médias en DSSR est une initiative de RUMABSEN Togo. Le réseau veut contribuer à l'amélioration des attributs sur les droits des femmes et des filles, à l'accès à la planification familiale et à des services d'avortement sans risque. Depuis décembre 2020, nous étions dans cette campagne à travers des webinaires. Aujourd'hui, il fallait organiser le forum et inviter les organisations de la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, pour qu'on mette sur table cette thématique. Au terme de la session, nous aurons à élaborer des recommandations. Nous aurons à trouver des solutions pour qu'on puisse mettre en œuvre le protocole de Maputo. Le Togo autorise exceptionnellement le recours à l'avortement quand la vie et la santé de la femme sont menacées, lorsque la grossesse résulte d'un viol, d'un incestre et dans le cas d'une malformation grave du foetus. Cette disposition est reprise par la loi togolaise de 2007 sur la santé de la reproduction. La police judiciaire vient de mettre la main sur un groupe de malfrats de présumés voleurs de motos spécialisés dans la fabrication de fausses immatriculations et bien d'autres chefs d'accusation. Robert Kotobé Yata Aratem. D'immatriculation, des photocopies de cartes grises qui sont reliées à ce groupe de quatre individus. Et aussi, vous avez un lot de cartes bancaires, des cartes transcaches qui, elles, sont en lien avec notre ami tout à côté ici. Dans les mailles de la police judiciaire, quatre faussaires. L'Indé Abbas, Dubon-Lorimpo, Dubon-Manka et Folie Kodjo. Ils immatriculent frauduleusement des motos d'origine douteuse. Concrètement, comment ils font ? Nos quatre camarades sillonnent les points de casse de motos, les endroits où les motos usagés sont entreposés en vue d'être détruites ou de juste récupérer certaines pièces. Et dans ces lieux de casse, ils achètent les plaques d'immatriculation. Donc c'est des plaques d'immatriculation régulièrement établies sur des engins détruits, munis d'une part de ces plaques d'immatriculation et de l'autre d'engins dont ils se sont frauduleusement procurés, soit par vol, soit par recel. Ils envoient des informations à leur contact qui est au transport routier et qui leur permet de fabriquer une fausse carte grise. Quelles sont ces informations ? Premièrement, l'immatriculation marquée sur la plaque qu'ils ont achetée à la casse, le numéro de châssis de la moto frauduleusement acquise et son numéro moteur. Ils produisent une fausse carte grise. Elle est fausse parce que les informations qu'elle contient ne reflètent pas la réalité. La carte grise présente une immatriculation sur une moto qui ne sont pas exactes parce que l'immatriculation à la base appartient à un engin détruit qui est hors usage. Et donc, à partir de ce moment, les motos sont écoulées dans le circuit et les gens les achètent. En apparence, ils ont une bonne carte grise, mais elle n'est pas dans la base de données de la direction des transports routiers et ferroviaires. Dans le cadre de cette enquête, 10 motos dont la plupart portent de fausses plaques d'immatriculation ont été saisies. John Richard, un cyber-escroc béninois âgé de 31 ans, est aussi interpellé. Il appartient à un groupe aux ramifications internationales qui, dans ses activités, d'une part, propose des services à donner aux citoyens d'autres pays en se présentant par la technologie qu'il maîtrise comme étant présent dans les pays concernés et dans les prestations qu'ils proposent, ils réussissent à se faire remettre des sommes d'argent. Et bien entendu, comme ils ne sont pas dans ces pays, les prestations ne sont jamais exécutées. Et de l'autre part, toujours par leur connaissance poussée en technologie, ils réussissent, par ces cartes ici exposées et par d'autres moyens encore, à activer un certain nombre de services, notamment des numéros de téléphone. La police nationale remercie les populations pour leur collaboration parce que toutes ces interpellations ont été faites sur la base d'informations que les gens ont bien voulu nous donner. Ces individus seront conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police rappelle à tous que les formalités d'immatriculation doivent se faire régulièrement à la direction des transports routiers et ferroviaires. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique ce samedi 20 mars 2021 en exécution de la réquisition numéro 1589-PR-2021 de M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de l'OME en date du 17 mars 2021, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi les opérations de contrôle de zone dans la ville de Lomé, notamment dans le quartier Codomé et ses environs préfectures de Golfe. Ces opérations qui visent surtout à appréhender et ou à dissuader les délinquants interviennent dans un contexte marqué par la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tous genres. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle, d'identité, de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les zones concernées, les opérations ont permis d'interpeller 54 personnes et de saisir divers objets ainsi que des substances psychotropes. Il s'agit notamment d'une voiture de 32 motos sans pièces afférentes, des couteaux poignards, des effets militaires et du cannabis. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiées à la Gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Codomé et ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Et c'est signé le ministre général de Brigade d'Amham Yarka. Pour faciliter l'accès à la justice des jeunes en conflit avec la loi à l'heure où la crise sanitaire du coronavirus est au cœur des préoccupations, l'association Young Men's Christian a eu une idée qui peut changer la donne, la réalisation d'un film documentaire. Un film qui va sûrement contribuer à la réduction de la durée des détentions préventives et d'assurer la protection et la réhabilitation de ces jeunes. Rachel Douasime, Avide et Niasime. Un documentaire de 30 minutes qui relate la vie des ex et détenus des prisons du Togo. Le film met l'accent sur les avis et sujections pour de meilleures approches d'inspection des jeunes en conflit avec la loi et de ceux aux comportements à risque. Une stratégie de UMCA, Young Men's Christian Association, pour amener les autorités et autres acteurs à prendre en compte les besoins prioritaires de ces jeunes, surtout en cette période de crise sanitaire. Il y a trois grands niveaux par rapport à ce documentaire. Il y a d'abord le niveau de la prévention de la délégance. C'est comment amener, former les jeunes, les accompagner pour qu'ils puissent avoir un métier pour éviter de tomber dans la délégance. C'est comment amener ceux qui sont déjà en détention à avoir assez aussi à des bonnes conditions de détention et aussi à la justice. Et un dernier point, c'est comment aussi accompagner ceux qui sont sortis pour avoir une bonne réinspection. Nous avons aujourd'hui les magistrats, nous avons la gestion pénitentiaire et la réinspection, nous avons la CNDH qui a été invitée, nous avons la société civile, nous avons les ambassades et nous avons d'autres organisations qui interviennent dans le droit de l'homme et aussi dans le droit des détenus. Considérés comme vulnérables à de nombreuses contaminations, les prisons mettent plusieurs stratégies en place. D'abord, il faut éviter que les détenus soient contaminés, d'où la nécessité de communiquer interdisant les visites de toute personne au niveau des prisons. Et avec ces conséquences, puisqu'il faut pouvoir combler le vide des visites. Donc il faut faire en sorte que les détenus soient nourris convenablement. Et les autorités ont pris toutes ces mesures-là pour qu'il n'y ait pas un ressenti de la suspension des visites. Dans toutes les prisons, il y a un assainissement total qui est constaté avec la pandémie. Il est question de recevoir les déferments deux fois par mois, quand nous prenons le cas de Lomé. Et que nous envoie au niveau de Tchévier et ainsi de suite. Nous avons pris la disposition pour que les nouvelles personnes qu'on défait dans les prisons ne puissent pas être en contact avec les personnes qui y étaient déjà. Donc il faut passer par les cellules d'isolement. La justice juvénile constitue un des axes sur lequel UMCA travaille depuis quelques années au Togo. Pour faire la lumière sur ses activités et plaider auprès des autorités compétentes du pays, de la sous-région ouest-africaine, elle a réalisé ce documentaire avec l'appui financier de UMCA Suède. Et voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 20 mars 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 8 839, 144 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 193, 62 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1 544 et le nombre de décès est de 102. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Lucas Si. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada